Bonjour tout le monde, David Rivet, coordonnateur des communications et des événements ici à la Vallée du Richelieu, avec notre président, M. André Hébert. M. Hébert, bonjour. Dans les prochains jours, vous recevrez une convocation pour une rencontre d'information pour le 4 octobre, le jeudi 4 octobre, ici même dans la salle des banquets de la Vallée. M. Hébert, pourquoi tenir cette rencontre-là le 4 octobre prochain? Bien, là, on est déjà rendu au mois de septembre, puis on commence déjà à penser à la fin de la saison. Et puis c'était aussi pour tenir informé les membres de tout ce qui a pu se passer dans l'année. Mais là, on veut… Évidemment, cette rencontre-là s'adresse surtout à tous les membres. Parce qu'évidemment, il y a l'Assemblée générale des actionnaires qui est au mois de décembre, mais celle-là, elle est réservée aux actionnaires. La petite rencontre qu'on fait, qui va donner de l'information un peu sur l'année, puis ce qui s'en vient, elle s'adresse à tous les membres, puis aussi, particulièrement, aux actionnaires qui ne peuvent pas être là en décembre, soit qui sont en Floride ou ailleurs, ou en vacances, ou quoi que ce soit. Donc, on avait une centaine de personnes à la rencontre la saison dernière, l'automne dernier. Donc, on attend encore plus de gens. Parce que quels seront les sujets qu'on va traiter le 4 octobre? Bien, en fait, on va traiter des bons coups et des mauvais coups de la saison. Bon, on sait tous que la saison est magnifique. On a eu une très belle saison. Saison record. Une saison record, une saison record au niveau de la température aussi. Par contre, bon, peut-être que le championnat, la mer nature, nous a lâché un peu, là. S'il y avait une fin de semaine. S'il y avait une fin de semaine. S'il y avait une fin de semaine, on aurait dû avoir du beau temps, malheureusement. Effectivement, effectivement. Mais on a eu des succès incroyables avec les interclubs, avec les joueurs aussi. Il ne faut pas oublier, là. Écoutez, nos champions, Marie-Thérèse Torty, qui est vainqueur une 20e année. En fait, 18 années en ligne, mais 20 fois vainqueur à la Vallée du Richelieu, comme championne des dames au golf. Et aussi, Laurent Desmarchais, qui fait une troisième année. Une grande saison. Mais autant à l'intérieur du club qu'à l'extérieur, ils nous ont bien représentés. Ils ont représenté à Vallée du Richelieu, autant au niveau provincial, national. Écoutez, c'est extraordinaire là-dessus. Mais il y a eu aussi d'autres beaux succès, puis c'est de ça qu'on va traiter avec les gens. Avec les différents comités également, comité de planification stratégique, terrain, finance, etc. Chaque comité va faire une petite présentation de ce qui a pu se passer dans l'année. Est-ce qu'ils ont rempli leurs objectifs? Est-ce que ça a bien été? Évidemment, il y a des petites choses à corriger. Ça aussi, ils vont en parler. Parlons simplement des tournois. Je veux dire, il reste qu'il y a des tournois externes, à peu près le même nombre à chaque année. Mais là, cette année, on a eu quelques difficultés au niveau des horaires et de la planification des journées qu'on a prises pour faire des tournois. Il y a eu des changements d'horaires. Ça a compliqué les choses. Alors, si on veut s'assurer que l'année prochaine, on va bien partir avec ça, on va en traiter, on va en parler. On va vous parler aussi, bien évidemment, il y a eu l'histoire des verres du Rouville, qui a été un petit peu difficile. On en est conscients, mais il faut s'assurer. C'est correct, ça a été temporaire, mais il reste qu'il faut s'assurer qu'on ne fera pas la même chose l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? On prévoit encore un été aussi chaud l'an prochain, selon certains Allemands. Ah, là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut s'attendre à une aussi belle température. Mais bon, et puis aussi les projets qu'on va avoir. Il y a des projets pour l'année prochaine. On va essayer de commencer à préparer ça. Et puis, on va vous présenter, je l'espère, des projets pour le 16 Rouville. La continuité aussi du projet des trappes de sable. La continuité d'un projet de fondation au Vallée du Richelieu. Tout ça, là, je veux dire, c'est de ça qu'on va traiter avec les gens, ouvertement. Ça va nous faire plaisir. En fait, c'est surtout que les membres du CEA, on aimerait ça rencontrer les membres. L'ensemble des membres. Et vous entendre aussi les membres. Oui. C'est-à-dire, questions, suggestions, commentaires, ça sera le bon moment pour le faire aussi. Tout à fait, parce que ça, c'est certain qu'il y a une période. La période la plus importante, c'est la période des questions, des suggestions, recommandations. C'est une interaction avec les membres que les membres du CEA veulent avoir. Puis, on souhaite que vous allez être là en grand nombre. Donc, un rendez-vous jeudi 4 octobre prochain, soirée d'information pour tous les membres de la Vallée du Richelieu. Un rendez-vous d'ici là. Bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.